« Tomorrow Tripoli », alors ça c'est un film de Florent Marcy. Florent Marcy, c'est un grand reporter. C'est quelqu'un qui a bourlingué sur tous les terrains de guerre. Il a fait l'Afghanistan, l'Irak. Et là, le film qui vient nous présenter « Tomorrow Tripoli », déjà, il faut préciser, c'est un film qui est en train de faire un tour de France. Ils ont décidé de présenter le film dans 15 salles en France. On fait partie de la tournée et on en est évidemment très heureux. On reçoit donc Florent Marcy, ce grand reporter qui s'est retrouvé en Libye au moment où a débuté dans une petite ville de Libye le soulèvement qui va nous conduire au renversement de Kadhafi. C'est hyper intéressant parce que c'est une expérience de cinéma. C'est une façon très étrange d'aller au cinéma. On va vivre en direct ces événements. Florent Marcy est avec ces gens qui commencent à bouger, qui ont envie de faire bouger les lignes. Il y a quand même quelque chose de très fort concernant l'envie de renverser Kadhafi qui oppresse un peu son peuple depuis trop longtemps. Et donc, on va voir que cette rage va les amener à vivre des choses absolument invraisemblables parce qu'à la base, ils sont très peu armés. Il y a très peu de chances qu'ils puissent aboutir à quoi que ce soit. Et on va les suivre heure après heure, jour après jour, semaine après semaine. On va voir comment, en fait, ils vont réussir à s'emparer de matériel militaire de l'armée de Kadhafi, retourner les armes et avancer, 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 avancer jusqu'à Tripoli, jusqu'au domaine réservé Kadhafi, qu'on va retrouver, comme on le sait, dans un espèce de tuyau caché. Voilà, quand le dictateur en arrive là, c'est quand même assez pathétique. Ce qui est encore plus pathétique, c'est d'avoir eu un personnage comme ça pendant des dizaines d'années qui a oppressé son peuple tout entier. Voilà, c'est une expérience de cinéma. C'est l'expérience d'un grand, grand reporter. Avant d'être un cinéaste, c'est d'abord et avant tout un grand reporter qui témoigne de ce qu'il a pu vivre sur ce conflit-là. C'est extrêmement intéressant. Encore une fois, c'est pas un film, certes, c'est un film documentaire, mais c'est plus qu'un film documentaire. Il y avait eu un film irakien extrêmement intéressant qui avait raconté la guerre d'Irak avec un cinéaste, par un cinéaste irakien. C'est un peu de cette tournure-là. Voilà, on est vraiment complètement impliqué en tant que spectateur dans cette volonté d'être humain, d'affirmer leur humanité et ça leur donne la rage nécessaire à renverser un pouvoir odieux. Voilà, c'est un film extrêmement important. Il faut venir le voir, c'est le 4 octobre. C'est un vendredi, le vendredi 4 octobre, à 21h, dès 19h, comme d'habitude. La sauce vous attend avec un petit repas, un petit goût à boire, une échange avec Florent Marcy qui sera parmi nous. Et puis, on se retrouve à 21h pour découvrir le film, Toumou Tripoli. Alors, il ne faut pas que ça fasse peur. Certes, c'est un film sur une révolte. Mais justement, c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment, encore une fois, ce grand reporter vit les choses in situ. Il faut quand même savoir, c'est une anecdote qui est croustillante, que Florent Marcy, qui a vécu tous les théâtres de guerre, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, on le voit dans le film, prendre à un parcours tel que c'est des fois extrêmement dangereux. On se dit, mais enfin, ce n'est pas possible, il ne va pas traverser avec sa caméra, il est cinglé. Non, il maîtrise son parcours. Et il faut savoir qu'en fait, la seule fois où il a été blessé, c'était cet hiver pendant les manifestations des Gilets jaunes. Voilà. Donc, Florent Marcy est au casino à la Blanet le vendredi 4 octobre à 21h. On découvre son film, mais à partir de 19h avec la sauce du casino. Not tomorrow. Next week.